Et toujours à propos d'éducation, le revirement de beaucoup de spécialistes sur ce qu'on appelle le langage des cités. On s'est souvent extasié il y a 10 ou 15 ans sur ce mélange de verlan et de mots inventés. Aujourd'hui, il est de plus en plus considéré comme un handicap, voire un facteur d'exclusion, notamment au moment de la recherche d'un emploi. Dossier signé Nabila Tabouri, Frédéric Capron. On pourrait appeler cela une joute oratoire, un langage pour le moins imagé, mais tendez plutôt l'oreille. Elle et lui, ils ont trop de l'ové carrément. Parce qu'ils se mettent bien, ils peuvent se refaire le visage, tout ça. C'est sur la place, tu l'as vu ? Un guise-guise, frère. Est-ce qu'il est frais ? Vous n'avez rien cramé à ce qu'ils ont raconté ? Pardon, rien compris à leur conversation, c'est normal à leur traduction. On a parlé d'une fille, on a parlé, on a utilisé le mot pain. Pas un culturel, en fait. On a dit que Beckham, il était frais, ça veut dire qu'il est beau. Guise-guise, ça veut dire en fait, c'est un problème en fait. Ces lycéens ont tous grandi dans le quartier du bois sauvage à Évry. Leur langage, c'est leur façon de se reconnaître, ils en ont même fait un clip. On est tous unis, en tout cas on baisse, oui. Il y a des deux vies qui rendent leur jeu. Et puis c'est ça, patatier, patata. Car d'une banlieue à l'autre, les mots diffèrent. Ici on dira pain pour une fille, ailleurs ce sera d'Arzouz. Pour Natacha Polony, c'est Molière qu'on assassine. Elle était prof de l'être en banlieue. Elle a arrêté et milite contre ce langage des cités. Tout à l'heure vous disiez, la langue française parfois a trop de mots. Finalement beaucoup de mots. Non, il y a plusieurs mots qui veulent dire la même chose, mais ça dépend du langage qu'on utilise. Voilà, j'aimerais manger. Si vous dites, je suis affamée, c'est beaucoup plus fort comme mot. On va dire j'ai pain, c'est j'ai un, j'ai la dalle, j'ai la dalle, on va manger. Même si on dit, je suis affamée ou j'ai pain, on va manger. Le résultat, il est le même. Vous voyez ce que je veux dire ? Selon des linguistes, certains jeunes ne posséderaient que 400 mots quand leurs enseignants en utilisent 2500. La preuve pour Natacha Polony de l'importance du langage en matière d'insertion. On ne voit pas pourquoi un employeur accepterait d'avoir en face de lui un salarié qui ne sera pas capable parfois de discerner certaines nuances dans les ordres qui sont donnés ou même capable de rendre compte suffisamment d'une mission qu'on lui a demandé de remplir, etc. L'académicien Ricorsena est moins radical. Il trouve même au dialogue de l'esquive une certaine poésie. Elle est belle, elle est fracassante, parfait. Elle est stylée, il n'y a même pas de mots pour dire. Mortelle, fracassante. Je suis trop contente. C'est vrai que dire d'une robe qu'elle est belle, c'est plat comme tout. Pour lui, le parler jeune peut être un facteur d'enrichissement, mais il pose des conditions. La langue est notre contrat social, notre pacte social, notre lien social, le premier. Donc quand on est en France, on doit parler la même langue. Mais à partir de là, qu'il y ait des gens qui inventent, qu'il y ait des gens qui réveillent. J'aime bien cet exemple d'avoir la haine. On peut dire, je déteste, je n'aime pas. Rien n'est plus fort qu'avoir la haine. Et pour apporter leur pierre à l'édifice, Cédric, Franck et leurs copains d'Evry élaborent un lexique qu'ils espèrent publier. Et vous apprendrez qu'être alcatraz pour un jeune, c'est être privé de sortie. Et qu'une boîte de six, c'est un fonds de police, référence aux beignets de poulet vendus dans les fast-foods. Merci.